Et action ! Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui on va vous parler des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro étaient sans doute les deux smartphones les plus attendus de cette fin d'année avec les derniers iPhones. Alors en fait, toutes les rumeurs avaient plus ou moins prédit ce qu'on allait voir dans ces Pixel 6. D'ailleurs même Google avait déjà partagé des images officielles de ces deux prochains smartphones. Ils sont maintenant officiels et c'est l'occasion pour nous de faire le point sur tout ce qu'a annoncé Google. Je vais d'abord parler des points communs entre ces deux smartphones, puis je vais aborder les quelques différences. T'es chelou toi ? Et enfin je vous donnerai les prix, les dates de disponibilité et les petits cadeaux faits par Google pendant la période de précommande. Alors je tiens à prévenir tout de suite, nous sommes sous embargo donc nous ne pouvons aborder que la fiche technique du produit et nous ferons plus tard un test complet du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro bien évidemment. Alors le premier point commun il est évident, c'est le design. Les deux smartphones arborent exactement les mêmes lignes, il y a juste la taille qui change. Mais sinon on a bien un nouveau design avec cette fameuse barre qui renferme les capteurs photos qui est vraiment significatif de ces Pixel 6. On ne peut pas dire que Google n'est pas fait dans l'originalité, alors on aime ou on déteste. Nous on adore ce nouveau design, d'autant que Google propose des coloris vraiment très sexy. Alors après c'est comme tout, c'est une question de goût. Comme saouler tout le truc celui-là. L'autre point commun c'est bien évidemment que les deux smartphones embarquent la dernière version d'Android et ces deux modèles bénéficieront de mises à jour majeures pendant 5 ans. Évidemment les deux versions profitent des mêmes fonctionnalités, il n'y a pas de distinction entre les deux. Tous les deux sont certifiés IP68 donc ils sont étanches à l'eau et à la poussière et tous les deux embarquent un lecteur d'empreintes sous l'écran. S'ils n'ont pas les mêmes batteries pour des raisons évidentes de taille, Google promet que les deux smartphones ont plus ou moins la même autonomie puisque le Pixel 6 Pro a plus de capteurs, il y a un écran plus grand, il consomme un peu plus, enfin bref l'un dans l'autre, on se retrouve avec une autonomie plus ou moins équivalente. Google promet 24 heures mais ça c'est un point qu'on vérifiera bien sûr lors d'un test complet. En revanche les deux smartphones sont bien livrés tous les deux avec le même chargeur de 30 watts donc c'est un chargeur rapide. Google promet là encore le même temps de charge pour les premiers 50% donc environ 30 minutes pour faire le 1 à 50%, là encore on vérifiera. Et enfin les Pixel 6 et 6 Pro sont tous les deux compatibles avec la recharge sans fil, rapide et la recharge inversée. Et j'ai bien entendu gardé le meilleur pour la fin, le Pixel 6 comme le Pixel 6 Pro intègre tous les deux le tout nouveau processeur maison de Google, c'est une première chez Google. Il s'appelle le Google Tensor, il s'accompagne de la puce Titan M2 qui est une nouvelle puce qui assure la sécurité des données. Là Google promet une amélioration des performances de l'ordre de 80% par rapport au Pixel 5. Pour l'instant on n'a pas pu effectuer tous les benchmarks pour des raisons évidentes de confidentialité puisque le smartphone vient juste d'être annoncé, mais dans les jours qui viennent on effectuera quelques benchmarks et on verra comment se comportent le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro pendant des tests plus approfondis, au quotidien et en jeu. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que pour Google, cette première puce Google Tensor c'est à peu près l'équivalent de l'A15 de chez Apple. Et voilà pour les points communs, ça s'arrête ici, c'est déjà pas mal. Je vais maintenant aborder les différences entre les deux modèles. En réalité des différences il n'y en a pas beaucoup. Google s'est montré plutôt généreux sur le Pixel 6, mais il y a quand même quelques petits points qui font que le Pro est une version pro finalement. La première différence c'est la RAM. Le Pixel 6 lui il est livré avec 8Go de RAM, le 6 Pro en embarque 12. Et ensuite vous allez le voir tout de suite, il y a une différence d'écran. D'abord une différence de taille puisque le Pixel 6 a une dalle de 6,4 pouces alors que le Pixel 6 Pro lui a une dalle de 6,7 pouces. Le Pixel 6 intègre une dalle OLED comme le Pixel 6 Pro. Il y a aussi une différence de format, le Pixel 6 est sur un format 29ème, le Pixel 6 Pro sur une petite 19,5 neuvième, mais ça, ça ne se voit pas vraiment à l'œil nu. En revanche ce qui va se voir c'est la fréquence de rafraîchissement. Le Pixel 6 lui utilise une dalle avec un taux de rafraîchissement de 60 à 90 Hertz et on a une définition Full HD+. Sur le Pixel 6 Pro on a une dalle LTPO qui va permettre en fait de profiter d'une variation de la fréquence entre 10 et 120 Hertz tout en économisant l'énergie. Et on a ici pour la version Pro une définition QHD+. Je le disais un petit peu plus tôt, l'autre grosse différence entre le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro elle se situe au niveau de la photo. Et là ça va être très simple puisque le Pixel 6 comme le Pixel 6 Pro ont deux capteurs en commun. D'ailleurs le Pixel 6 n'en a que deux. Donc dans le Pixel 6 on a un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur principal de 12 mégapixels. Le premier s'accompagne d'un objectif grand angle, le second d'un ultra grand angle. On a donc le même matériel aussi pour le Pixel 6 Pro. Mais ce dernier lui va intégrer un troisième capteur qui est un capteur de 48 mégapixels et qui s'accompagne d'un téléobjectif capable d'effectuer des zooms optiques jusqu'à 4X. Et pour le zoom numérique on peut monter jusqu'à 20X. Il y a une autre différence matérielle au niveau de la photographie, c'est au niveau du capteur frontal. Le Pixel 6 a un capteur de 8 mégapixels, le Pixel 6 Pro lui a un capteur de 11,1 mégapixels. Il y a aussi une autre différence à ce niveau. Le premier peut capturer des vidéos jusqu'en Full HD, le second jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Malgré ces différences matérielles, les deux modèles vont bénéficier des nouvelles fonctionnalités photos. Il n'y a pas de distinction sur l'expérience d'utilisation. Les deux vont avoir par exemple le nouveau mode qui permet d'effacer les sujets sur une photo ou un nouveau mode aussi qui va permettre d'effacer l'effet de blur ou de flou sur les visages lorsqu'il y a un sujet en mouvement, par exemple un bébé qu'on va photographier. Enfin bref, toutes les nouvelles fonctionnalités sont là pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Alors un point quand même rapide sur la photo, on sait que Google est l'une des références en matière de photographie sur smartphone. Beaucoup même le site comme la référence ultime. Mais Google d'habitude ne propose qu'un ou deux capteurs photos. Cette année, le constructeur multiplie les capteurs. On passe à deux sur le Pixel 6 et à trois sur le Pixel 6 Pro. En ajoutant des capteurs, Google se veut plus polyvalent. Alors on s'imagine qu'avec plus de capteurs et la maîtrise des algorithmes des ingénieurs Google, on peut imaginer que la qualité photo va être stupéfiante, éblouissante, incroyable, bref, amazing. Mais ça, on vous le dira à l'issue de notre test qui est actuellement en cours et qui sera publié dans les jours à venir. Avant de parler en profondeur de ces produits, je reviens sur les prix. Le Pixel 6, lui, est proposé à 649 euros avec 8Go de RAM et 128Go de stockage. Il se décline en deux coloris, noir carbone et gris océan, le modèle qu'on a actuellement. Le Pixel 6 Pro, lui, est commercialisé à 899 euros et il n'est décliné qu'en une seule couleur, le noir carbone. Comme d'habitude, Google fait des petits cadeaux pour les précommandes. Ceux qui commanderont leur Pixel 6 ou leur Pixel 6 Pro avant le 27 octobre auront 3 mois d'abonnement gratuit à YouTube Premium et Google One. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a un plus beau cadeau. Pour toute précommande du Pixel 6 ou du Pixel 6 Pro avant le 27 octobre, vous recevrez en cadeau un headphone 700 de chez Bose. C'est pas mal quand même. Voilà, cette petite présentation des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro est terminée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel modèle entre les deux vous séduit le plus. Et puis n'hésitez pas sinon juste à nous dire ce que vous pensez de ces deux nouveaux smartphones de Google. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne en cliquant juste en bas. Et en cliquant aussi sur la petite cloche, vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Mais arrête !